Ah, les capucines. Alors, capucine, ce n'est pas seulement un très joli prénom, c'est aussi le nom d'une très belle plante bien connue des jardiniers. Son nom latin, c'est Tropaeolum majus. C'est la famille des Tropaeolaceae, et ça nous vient d'Amérique du Sud, où d'ailleurs ça a été introduit en Europe aux alentours du XVIIe siècle par les conquistadors. Chez nous, on ne la plante que comme une annuelle. On va donc la semer soit en avril en pleine terre, soit un petit peu plus tôt sous serre ou sous protection pour pouvoir leur piquer seulement en mai. Ça se sème très facilement. D'ailleurs, ici, on est chez Patrick, et il a semé ses capucines une bonne fois pour toutes, et puis d'année en année, ça se resème facilement et ça continue à pousser. On peut aussi trouver des variétés... Normalement, la capucine est plutôt grimpante, voire coureuse. On peut trouver des variétés nanômes, c'est-à-dire des variétés qui vont rester plus compactes, qui sont idéales en bordure de massif, par exemple. Ici, on va les laisser pousser tranquillement, un peu comme une sorte de couvre-sol. C'est très très bien, en dessous des pommiers, comme ici c'est le cas. Ça a besoin, normalement, de plein soleil. Ça peut pousser la mi-ombre, mais le plein soleil, une exposition plutôt chaude, ça lui convient parfaitement bien. Au niveau du sol, ça pousse dans tout seul, même les plus pauvres. Ça, il n'y a vraiment pas à se tracasser de ça. L'idéal avec cette plante, il y a plusieurs choses. C'est que la plante en elle-même est comestible, donc on peut manger les fleurs, on peut manger les feuilles, c'est d'ailleurs très riche en vitamine C. On peut manger aussi les jeunes graines et les petits boutons floraux, les jeunes graines vraiment cueillies vertes et les boutons floraux, avant forcément qu'ils s'ouvrent, pour pouvoir les mettre dans du vinaigre et en faire une sorte de capre, comme ça. On peut aussi, ça je n'ai jamais essayé, mais on peut aussi, il semblerait, récupérer les graines, une fois qu'elles sont matures, pour les moudre et en faire une sorte de poivre. Ça, c'est bien aussi, mais il faut savoir que la plante, on la met souvent près du potager. On est ici près d'un potager. Pourquoi on fait ça ? Eh bien, ça va attirer les pucerons. Il y a une astuce quand même, ça ne va pas attirer tous les pucerons. Ça va attirer certains types de pucerons, notamment le puceron noir de la fève. Et donc, voilà, si vous avez des fèves à côté, eh bien, si vous avez de la capucine, les pucerons noirs de la fève vont se mettre, en tout cas une grande partie sur les capucines, sans attaquer les fèves. Donc voilà, ça fonctionne un peu comme ça. Ça peut attirer aussi, de par moment, les chenilles de pyrite de choux. Donc ça, ça marche aussi pas mal si vous avez des choux. Mais la capucine va attirer ces chenilles. Il y aura un peu moins de chenilles sur vos choux. Donc pensez à mettre des capucines proches, en tout cas, des potagers. Les fleurs, justement, alors, je ne sais pas si on peut en trouver une belle... Je vais en trouver une très belle. D'ailleurs, je pourrais vous montrer ainsi que... Voilà. Vous voyez ici qu'il y a un éperon. Et le nom capucine viendrait peut-être du capuchon des moines capucins qui avait une espèce de capuchon comme ça, avec un éperon à l'arrière. Ça viendrait peut-être de ça, le nom. Vous voyez ici, la fleur, elle est un peu atypique. On peut avoir des fleurs oranges, on peut avoir des fleurs jaunes, des fleurs bicolores, comme c'est le cas ici, des fleurs plus blanches, des capucines. Il y a pour tous les goûts. La fleur, dans son milieu naturel, est pollinisée, en fait, par les oiseaux-mouches qui vont directement à l'intérieur de la fleur aller chercher du nectar. Et par la même occasion, ça va polliniser la fleur. Mais, chez nous, on n'a pas d'oiseaux-mouches. C'est bien dommage. Mais, on a des bourdons. Et les bourdons, parfois, ils n'arrivent pas à aller directement par ce biais-là, dans la corolle. Alors, ils ont une petite astuce, c'est qu'ils vont carrément faire un trou, ici sur le côté, pour pouvoir rentrer leur langue, aller chercher ce qu'ils ont besoin, donc le nectar, et s'en aller. Voilà, l'affaire est faite. Et, finalement, la fleur est quand même pollinisée. Elle va quand même pouvoir produire ses graines. Bref, si vous cherchez une annuelle qui se ressemble toute seule, qui est vraiment hyper facile à vivre, qui est utile, à la fois, pour le jardinier, près d'un potager, qui est très belle, en tant que couvre-sol, mais aussi en tant que plante fleurie, et qui est comestible, eh bien, choisissez la capucine. Elle va fleurir du mois de juin, plus ou moins, jusqu'au mois d'octobre. Ici, on est en fin octobre, il y a encore plein de fleurs. C'est une plante géniale. Je dirais que c'est une plante vraiment indispensable dans tous les jardins de France et de Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada